Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Y'a rien sans table! Ça c'est une table pas dressée, tout le monde. Donc la table était pas mise quand on est arrivés. Puis elle faisait quoi? C'est Rose, on la pardonne. Vide. C'était vraiment une table vide. Y'avait absolument rien. Rose est minimaliste, elle essaie de vivre une vie sans déchet. C'est ça Tania, merci de le dire, on le dit pour elle. Je suis en train de stress. Ah non! C'est dur à manquer, quand même. Elle a trouvé le moyen d'en renverser pareil. Oh! Big! Carl! Y'est tellement élitiste, man. Lui c'est l'élite, tu comprends? C'est un hostie d'élitiste, man. Oh non, ça c'est trop simple. Elle a scrappé le verre d'eau. Le drick était trop fort. Je sais pas où ce qu'elle a pris cette recette-là, mais ça doit pas être d'un livre de recettes. Comment ça va? Ça va stresser. Bon, on se retrouve aux gens à la maison qu'il est déconseillé de mettre la mijoteuse au four. Oh, fixe, il est mieux d'être bon, big. Oh! Elle a plus décidé de faire l'entrée en pourrie pour bébé, mettons. Oh! Ta gueule! Oh! That fucking guy! Merci moyen de l'aise dude. Et avec du teint. J'ai claqué son masque! Oh my god, ça a marché. Qu'on dépose dans la poêle pour les faire frire. Oh, elle est tellement stressée. Une fourcette. Yo, bande délisseur! Oh my god! Là, la présentation va pas être cute. On s'en fout. On place les bâtonnets de bolenta et les crevettes et on les couvre de sauce. Voici l'entrée. Crevettes sur maïs moulues frits et sauce au pois avec... Ha! 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 Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un... Tu sais, l'entrée... Tu me rappelles même, puis tu dis non? Crevettes... Maïs moulues et... Oh! Pis de la sauce pois! C'est vrai, elle de sauce pois! OK, oui, la sauce pois, oui, quand même. Ah! Yo, dude! C'est un désastre! J'ai bien aimé le maïs. Supponement, tu sais, je m'attendais à être vraiment pas bon. Pis, tu sais, ma barre était vraiment basse. Pis là, j'étais comme, ah, OK, c'est pas si pire. C'est vraiment épicé. C'est vraiment, vraiment épicé, là. Faut prendre de l'eau. Pis c'est vraiment petit, là. Il y a comme trois crevettes, trois goûts de maïs. Pis la purée de pois, c'est grillé, là. Tu sais, c'est... C'est garroché dans l'assiette. Euh... Fait que présentation, zéro. Goût, un. Pis, euh... Tu sais, fallait se nourrir, je l'ai mangé, là. Mais c'est vraiment bon. Donc, t'es pas impressionné? Le mot est faible, là, pas impressionné. Hey, big, là, man! Sacrement! J'ai... Oh! J'ai... Oh! Ma mère va me tuer. Qu'est-ce qu'il y a? Fallait que je l'enlève, euh... Après, comme quelques heures que je check. Mais j'ai pas checké. Euh... Mais c'est pas grave. Ma mère, elle m'aime comme que je suis. Oh! Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, elle avait une poignée. Elle a disparu. Euh... Bim, dude. Oh! Anguise marine! Big, ça va peut-être passé dans le trou, par contre, là. Check! Check! Hé, y'a peut-être... Ça va peut-être tomber dans le soupe, là, par contre. Yac! Yac! Y'a peut-être un petit bout de... de plastic, c'est une... in the food! On sort notre viande de la mijoteuse et on l'effiloche. On construit le pâté chinois déconstruit avec des patates. Où la vis a peut-être tombé dedans, ça tenait de même, dude! Impossible! Et la viande? Tu es moi ou euh... Euh, je pense qu'il me manque quelque chose, mais j'ai pas le temps. Fait qu'on va laisser ça de même. Voici le repas principal... NOOOOOOOON! Ah... Pâté chinois déconstruit. Oh oh oh! Ok, fait que c'est censé être comme un pâté chinois déconstruit, pis comme avec la crème de maïs, genre, pis euh... Tu rajoutes la crème de maïs par-dessus? Genre, comme... Ouais. C'est du bœuf. C'est du bœuf. Alright! Bon appétit! Merci! Donc on a reçu un pâté chinois sans maïs. YAKERS! C'était une sorte de pâté chinois que j'avais jamais vu avant. Mais la viande était bonne, c'était un... un épiloché de bœuf. F1, elle! Je m'excuse avoir ri de toi, je suis désolé. T'es full fin, je m'excuse, vrai. Je me suis laissé emporter par le vin nature. Ben la purée par contre, je crois qu'elle l'a fait un robot culinaire. Pis euh... Bon, la CQ l'a fait en sorte qu'elle était super élastique. Fait que c'est pas exactement la... C'est real Trevor! C'est real! Elle troll pas! Elle est mêlée comme un jeu de cartes. Des patates! Des patates? Euh... C'était de la purée. C'est purée! En français on dit ça, purée! C'était de la purée. C'était un truc de cantine, Georges. Oh non! C'est correct là, mais ça fait... Impossible! Un truc de cantine! Putain! Ah ouais, va t'as avec ton lunch, bitch! C'était pas mangeable. C'était beaucoup trop cuit. Pis mal exécuté. Ça a eu manqué de la mijoteuse. Pis des patates filées. Faut vraiment le faire. Ok, cheers tout le monde! Ah, cheers! Ben oui! Sortez! Bon appétit! Yeah! Cheers! J'ai tellement hâte que la journée finisse! On peut-tu avoir d'autres vins? Je sais... Tu peux-tu... Hey Carl, il est pas content là! C'est misérable! Oh my god! Oui! Hein? On peut-tu avoir d'autres vins? Je sais... Tu peux-tu... Oh my god! Oui! Certain! Vas-y! Ah! Ça, t'es... Ouh! Non! Tu vas aller te chercher 10 patates. Non, c'est correct! C'est correct! Mais on va te noter à la fin, ok? Inquiète-toi pas! C'est un... Il n'y a juste pas de baisseur. Es-tu toujours en confiance, Rose? Ben oui! C'est moi qui veux gagner! C'est le moment de... Les oeufs pour le dessin! Mais toi, c'est quoi ton but ultime? Genre, t'es photographe. Est-ce que tu veux... T'es encore le blender? Si je peux! Ah! Ok, Carl! Jesus! C'est sûr que ça malaxe pas mal fort! À chaque fois qu'on essaie de parler de quelque chose, il y a le malaxeur qui partait en background. On aurait dit une chanson... Il y a raison, la gauche! T'entendais la souffrance du malaxeur? On verse la mousse dans des coupes à dessert. Ok! On ajoute les framboises. Ah! Ça coule! On perd C'est-tu ça l'expression? Avoir de la brou dans le toupette? Anyways! Hey! Big sacrament, man! Slack les shots de Jimmison! Holy shit! Ah, maman! Tain! NOOOOOOON! Voici le dessert, mousse au chocolat blanc et frangélico. C'est un peu triste, non? Oui. Je vais vous amener des petites fleurs. Merci. Étape par étape. Ouais, ça s'en vient, là. J'ai perdu Rosé à partir du fleur principal. C'est bon, elle a fermé les yeux. C'était en mode automatique. HAHAHAHA What the fuck? Ah, c'est bon le goûter! Il y en a, elle était plus là, genre. Il en faut si mousse au chocolat blanc, avec du frangélico. Ah, le dessert, c'était un genre de glu. C'était un genre de glu vraiment sucré, avec des framboises qui étaient... C'était la framboise. C'était trop sucré, chocolat blanc, frangélico, on le goûtait pas. Fait que non, c'était pas un très bon dessert. Tu l'as-tu malaxé? Encore? Si je l'ai quoi? Si tu l'as malaxé, comment ça s'est fait? C'est quoi, elle est en déni total ou elle est explosée? Les deux, elle est en déni total pis elle est explosée! Oui, c'est ça! Parce que je rigole. Carl? Fait une soupe au chocolat, trop sucré que deux framboises? Je raisonnerais ça un peu comme ça. Ah pis une feuille de menthe aussi, c'est vrai. C'était vraiment à l'image de la soirée. Oh man! Il pointe la menthe, il collait ça sur le côté! C'était juste liquide, gluant et ça avait aucun goût. Cheers! Salut! La soirée est terminée. C'est le moment de renseignement de mettre fin au calvaire de notre chère Rose. Les trois autres ont participé pis ils étaient comme gars, c'est pas grave. Carl, mon gars, il est en tabarnak. Il a pas eu de fun, de A à Z. Carl, il a pas eu de plaisir. En fait, je vais pas vous le dire avec des mots. Je vais le faire avec un mouvement et un geste. Qu'est-ce qu'il va faire? J'suis désolé, Rose. Ben voyons! Samuel? Qui est gros? Il était pas prêt. On dirait que c'est un manque de politesse. Tu reçois des gens, sois prêt. Je comprends le stress, mais sois prêt un peu. Ben, ça, c'est j'y donne. Le boy, il j'y donne quand même. Lui, il va-tu être mean? Il va être mean, right? Il va être mean, hein? Obligé d'être de la route gastronomie, mais au moins force-toi. Si au moins je peux manger trois services pis les manger, parce que j'ai dû prendre quatre bouchers, je m'en vais me chercher une pizza. Alors ce soir, pour une soirée... Yeah, yeah, yeah. Point 5. Point 5. En rire, mais plutôt pauvre en gastronomie. Je te donne la note de 6 à... Impossible! This fucking woman! Mon chien a rien mangé les trois services pis elle a eu 6. Qui? Rosé. Je donne à Rosé la note de 4. Fait que je vais lui donner un point pour le cocktail pis un point par assiette. Je te donne la note de 4. Je vais lui donner la note de 5. Ah! Es-tu content? Ils sont chums, là. Ils sont vraiment, vraiment chums. T'sais, même Carl! Il est quand même dans les quatre. C'était pathétique, big. Oui, juste parce que je l'ai faite. Pour de vrai, j'étais vraiment en train de stresser. C'est vraiment plus dur que qu'est-ce qu'on en pense. Comme qu'on regarde... Check sa tête, tu! Les cheveux, tout croche! C'est tout sale. Il y a une grosse boîte remplie de bardes. C'est quoi ça, genre? Oui, c'est ça! L'émission, là, c'est de la façon. Non, c'est pas facile. Ben, si j'ai 20 et plus, c'est déjà écœurant. Parce que c'est la moitié. Rose n'a pas tout à fait 20, mais elle est pas loin avec 19. Demain, chez Catherine... Ah, big! Hey, c'est fou, là! C'était bon, là! C'était excellent! Ciao voilà!